Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien ce soir. Alors pour ma part, je dois avouer que je suis un petit peu malade aujourd'hui. Alors les enfants ont eu la très bonne idée de ramener quelques germes sympathiques de l'école et les ont partagés joyeusement avec nous. Donc restons non moins positifs, il n'y a clairement rien de mieux pour stimuler mon système immunitaire après tout. Donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 novembre. Ce qui veut dire que dans exactement une semaine, nous serons en ligne pour discuter avec vous durant notre prochaine série de webinaires. Et quand je regarde mon agenda, je me dis qu'il me reste encore tellement de choses à finaliser. Vous savez des fois j'aimerais vraiment pouvoir me cloner mais je suis sûr qu'il s'agit là d'un doux rêve que caressent tous les vétérinaires spécialistes en reproduction. Alors ne vous inquiétez pas pour autant, tout sera prêt en temps et en heure. J'ai relu aujourd'hui une nouvelle fois les abstracts des deux conférences sur la reproduction canine dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et je peux vous dire que je ne suis, on ne peut plus excité de pouvoir partager ces informations avec vous. Il y a eu tellement de discussions autour de comment approcher les problèmes d'infertilité, autour de l'insémination artificielle, autour des maladies génitales chez le mâle, chez la femelle. Mais je pense que sans nul doute, le sujet qui a été le plus discuté cette année était la néonatalogie. Vous savez cette période qui court de la naissance au sevrage des chiots. Je voulais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Voici certains des textbooks, ce livre de référence que j'utilise très souvent quand je prépare des webinars ou des articles. Vous voyez celui-là il est même en français. Alors ce sont là de très très bonnes sources d'informations. Et les données présentées dans les deux livres d'abstracts que je vous ai montré la semaine dernière en sont clairement le parfait complément. Alors je peux vous dire que ce qui a été présenté durant ces conférences a vraiment changé la façon dont j'approcherai désormais la néonatalogie canine. Et il me tarde bien évidemment de partager tout ça avec vous. Alors assurez-vous que vous avez bien réservé votre siège virtuel pour une de nos présentations. Je vous ai remis les liens au cas où dans les commentaires en dessous. J'espère en tout cas vous retrouver nombreux dans la salle de conférence virtuelle. Alors bonne soirée à tous et à très très bientôt en ligne. Bye bye !